Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon bilan couture du mois de mars et d'avril. Je sais, on est bientôt fin mai, tout va bien. J'ai pas eu le temps de faire ça avant et puis il y avait eu d'autres vidéos. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette seconde partie de bilan. Et le bilan de mai devrait arriver sans trop tarder d'ici je pense une à deux semaines. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous plaît et à me dire dans les commentaires quelle est votre pièce préférée. Si vous avez des conseils, des choses à me dire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et surtout de partager avec vous dans vos commentaires. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'y répondre. Allez, sans plus tarder, on est parti pour ce bilan. La première pièce que je vais vous montrer, vous l'avez déjà vue dans une de mes vidéos puisque j'y ai consacré donc un vlog. Il s'agit de ma robe en broderie anglaise blanche que j'avais cousue à l'occasion de mes fiançailles. Et je l'ai non seulement cousue mais également complètement repatronnée à partir d'un patron de base que j'avais déjà utilisé qui était un patron du Couture Actuelle numéro 25. Si vous êtes attentif, vous avez vu que j'ai ce petit meuble maintenant et j'ai mes magazines qui sont à portée de main donc c'est trop pratique de vous filmer ça ici. Donc c'était issu de ce magazine-ci. Donc le numéro 25 et c'était la robe numéro 20 de mémoire. Voilà, c'était issu donc de ce patron-là. Donc vous voyez que c'est une robe chemise assez ample que j'avais déjà cousue dans sa version initiale une première fois dans une viscose verte que j'adore. Et pour cette broderie anglaise, j'avais envie d'une robe beaucoup plus cintrée. Alors je ne vais pas vous refaire tout l'historique de cette cousette puisque vous avez une vidéo entièrement dédiée à ce projet mais grosso modo j'avais envie d'une robe cintrée avec des pinces et en fait une robe qui se rapproche de la robe Naïs. Mais je n'avais pas envie de racheter des patrons parce que j'en ai tellement des patrons de robe chemise honnêtement que ça ne valait pas le coup je trouve et j'ai plutôt préféré me lancer dans une histoire de patronage et au final je suis super contente et super fière d'y être arrivée. Du coup je ne vais pas m'étermiser, je vous montre juste la broderie d'un peu plus près et je vous remettrai des images du vêtement porté également. Donc c'est une robe chemise, col, pied de col, pâte de boutonnage cachée. Et donc moi je vais rajouter des pinces sur le devant. Il y en a une ici, vous en avez une également en poitrine sur le côté. J'ai mis des pinces sur la jupe. Vous avez deux pinces ici de chaque côté et dans le dos vous avez pareil deux pinces sur le bas et deux pinces sur le haut. Bien évidemment c'est une broderie anglaise donc qui dit broderie anglaise dit transparence. Donc c'est doublé. Sur la partie haute pour garder un petit jeu de transparence c'est du voile de coton et sur la partie basse c'est de la popeline de coton pour là trouver une opacité complète. Donc je suis ravie du résultat et les manches ne sont pas doublées pour jouer avec toujours cet effet de transparence de la broderie anglaise. Je vais prendre mes petites notes là-dessus. J'en ai eu pour 3 mètres de dessus principal. Donc j'ai écoulé mon coupon de 3 mètres. Il m'a fallu 1,40 mètre de doublure et donc j'en ai eu pour alors normalement 36 euros et 10 centimes mais les 3 mètres de broderie m'avaient été offerts par mon chéri donc au final cette robe j'aurais payé 6,10 euros. Voilà. Et pour ce qui est du temps de réalisation alors j'en ai eu pour 13 heures à repatronner ma robe. Je crois que j'ai fait à peu près 4 ou 5 toiles de buste et 2 du bas et puis ensuite j'ai cousu une toile que j'ai encore ici d'ailleurs. Je vais vous la montrer rapidement. Voilà. Cousu dans des chutes de coton. Comme ceci. D'ailleurs dites-moi ce que vous faites de vos toiles. Est-ce qu'après vous les jetez ? Franchement ça me fait mal au cœur parce que j'y ai passé tellement de temps. D'un autre côté j'en ferai jamais rien. Donc bon. Je ne sais pas trop. Bref. Donc j'en ai eu pour 13 heures de patronage et ensuite 7 heures de couture. Sachant que voilà. J'ai vraiment soigné la finition sur ce vêtement. Il est entièrement doublé. J'ai également fait des points à la main. Notamment sur le pied de colle parce que je n'avais pas envie du tout d'avoir une surpiqure apparente à ce niveau-là. Parce que je voulais vraiment quelque chose d'hyper classe, d'hyper bien soigné, bien fini. Et pour ce qui est des boutons ici et bien en fait c'est un espèce de panaché de boutons que j'avais dans mon stock. Ils font tous le même diamètre mais ils ne sont pas tous du même design, etc. Donc j'ai fait avec ce que j'avais et plutôt que d'en racheter comme la pâte de boutonnage est cachée. Et au final, voilà. J'ai mis les jolis boutons sur les parties visibles. Ici. Je le trouve trop trop joli ce bouton-là. Et puis ensuite, j'ai mis les moins beaux sur le bas. Et pareil, en bas, si je boutonne pas complètement, j'ai laissé un ou deux boutons très jolis sur le bas. Et puis sur le reste, c'est un mélange de boutons qui ne se voit pas. Cette robe, elle est pas parfaite dans le sens où il y a certaines choses que je referais différemment. Notamment le placement de boutons. Mais sinon, au niveau technique, franchement, je suis hyper contente de mon niveau de finition. Je la trouve vraiment réussie, vraiment très jolie. Et je suis super fière. Et quand on est fier de soi, il faut aussi oser le dire. J'espère que vous entendez pas trop la route. Il y a pas mal de voitures qui passent. J'espère que ça ira. Et on enchaîne avec ce second projet que j'arrive pas à placer du tout sur mon mannequin. Mais c'est pas grave. Je vous récris de toute façon des images portées. Peut-être des photos, des vidéos en fonction de ce que j'ai et de ce que j'aurai eu le temps de vous filmer. Donc, il s'agit du top MAE. En réalité, c'est une robe à la base qui est issue de ce magazine Fibre Mood. C'est le numéro 15. Ouais, c'est l'édition numéro 15. Donc, c'était l'été dernier, 2021. Et c'est à la base cette robe-ci. Voilà. Moi, ce patron, il me plaisait beaucoup. Mais en robe, j'avais peur qu'il soit vraiment trop ample sur moi. Et puis, surtout, je voyais bien cette double gaze qui est assez confortable. Je la voyais très, très bien dans un top. Donc, j'ai eu envie de la coudre dans ce modèle-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement raccourci la robe. Donc, normalement, c'est une robe avec des poches, etc. Moi, j'ai coupé à une hauteur de buste. Et ensuite, je l'ai essayé et j'ai encore ajusté la hauteur sur moi. Donc, je ne peux pas exactement vous dire de combien de centimètres je l'ai rallongée. Je n'en suis pas certaine. Le tissu, c'est une double gaze qui vient de chez Driessen Stoffen. Et c'est une double gaze brodée. Vous le voyez ici. Voilà. Vous avez plusieurs des petites broderies de fleurs et de feuilles avec un petit chevin pointillé, j'ai envie de dire, qui rend assez sympa, ma foi. Après, je ne suis pas 100% convaincue de la qualité du tissu. Je trouve qu'en fait, ils boulochent alors que... En fait, ils boulochaient déjà dès le premier lavage avant même que je couse mon vêtement dedans. Donc, ça m'avait déjà refroidi et je m'étais dit que pour tenter un truc, un top maillé, je n'étais pas sûre du rendu, etc. Ce n'était pas très grave. Et qu'au pire, je le mettrai chez moi l'été. Ça me permettrait de mettre un vêtement ample, confortable à la maison si jamais ce n'était pas super. Et puis, ce top, je l'ai coupé, je l'ai laissé dans un coin parce que je pense que je l'ai coupé quand j'ai reçu le tissu l'année dernière. Et puis, c'est resté dans un coin et jusqu'au moment où j'ai eu envie de le recoudre parce que je le voyais traîner, traîner, traîner et j'en avais marre de le voir là. Donc, je l'ai cousu mais j'en parlais avec Claire de Cliréa et je lui disais, enfin, ce top, je ne sais pas, je ne suis pas convaincue, j'ai eu un élément quelque chose, je n'ai pas forcément envie de le mettre, etc. Je suis allée jusqu'au bout de ma couture et finalement, j'aime bien le porter. Donc, voilà, je suis toujours un peu mi-figue, mi-raisin sur la qualité du tissu mais je trouve que le rendu est plutôt sympa. Donc, ce qu'il caractérise, lui, vous avez un grand décolleté ici avec une espèce de système de pliure ici expliqué dans le patron ce qui fait que vous avez comme un pli qui se crée et le décolleté vient se fermer en V comme ça et puis la furnition est au biais, biais qui est dans le même tissu et vous avez juste une parmenture sur la partie décolleté. Après, vous avez des grosses manches bouffantes avec une épaule tombante ici, beaucoup de volume et un bracelet de manche que moi, j'ai thermocollé cette fois-ci. J'ai suivi des indications parce que j'avais envie que ça ait un peu de tenue et que ce soit rigide. Le dos, il est tout simple. C'est une encolure classique et coupé au pli, il n'y a rien de particulier à en dire. Pour ce top, il m'a fallu 1m50 de tissu et là, vous le voyez qu'il est très bas. Donc en fait, le décolleté tombe très très bas donc moi, je porte un bandeau en fait en jersey en dessous pour que ce soit décent mais si je le refais, peut-être que j'essaierais de fermer le décolleté un peu plus haut. Voilà. En termes de coût, il m'a fallu... Il m'a coûté 10,43€ et le seul modif que j'ai fait a posteriori, c'est que je suis venue resserrer un petit peu les côtés parce qu'il était... Déjà là, il est toujours très ample sur moi mais il faisait encore plus ample que ça donc j'ai enlevé 2 cm par côté de chaque côté. Enfin, par 2 cm devant et dos et de chaque côté donc au total 8 cm de moins et puis je l'avais coupé un peu long et je trouvais que l'ampleur plus la longueur j'étais perdue dedans donc j'ai préféré garder l'ampleur sur les côtés lui donner cet aspect loose, large, etc. mais le couper pour qu'il soit presque un peu crop. Alors il n'est pas crop mais il est court il arrive au niveau de la hauteur de mes pantalons taille haute donc j'ai juste à le rentrer un tout petit peu sur l'avant mais tout le reste reste libre et je trouve que ça rend bien. Voilà. Et bien on passe au projet suivant. Ce projet vous l'avez également déjà vu en vidéo si vous avez raté la vidéo je vous la mettrai dans le petit i c'est un vlog couture dans lequel je couds donc ce top avec vous il s'agit de Delia de la maison Victor qui est issue du tout dernier numéro qui est donc celui-ci c'est donc le mai-juin 2022 et c'est le c'est ce numéro-là enfin ce modèle-là oui vous voyez que mon chéri s'amuse bien sur le magazine n'est-ce pas on adore mais il s'agit de ce patron-là et le dessin technique juste ici donc pareil je ne vais pas m'étendre très longtemps sur ce projet je vais juste pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ou que ça n'intéresse pas d'aller voir un vlog complet vous en parler rapidement donc c'est une petite chemisette qui est boutonnée sur l'avant les boutons sont apparents moi j'ai choisi les petits boutons blancs comme ça transparent pas tout à fait blanc qui se composent en fait d'un empiècement haut et d'un empiècement bas voilà et c'est la même construction dans le dos vous avez un empiècement haut ici et puis le dos pour les manches elles sont comprises en fait dans l'empiècement donc vous n'avez vraiment que 4 pièces de patron à décalquer et à couper là-dedans donc c'est plutôt sympa ce que je trouve sympa sur ce modèle c'est que le haut ici est doublé ce qui fait que quand vous le portez il aura tendance à s'ouvrir comme ça et bien vous verrez le tissu si vous choisissez de faire la doublure dans le même tissu et je trouve que ça fait assez joli et moi la modification que j'avais faite c'était faire une couture en burrito pour que l'intérieur ici soit super propre et qu'il n'y ait pas de couture apparente voilà ici vous voyez que c'est super propre alors que dans le magazine normalement c'est juste un surjet et puis une piqûre quoi mais je trouve que alors si on le porte décolleté comme ça ça va mais si on ouvre par exemple un bouton de plus ou qu'on les place différemment ou même ici on verrait en fait la couture sur le rebord alors que là en ayant fait une piqûre un burrito et bien on ne voit rien du tout et donc c'est beaucoup plus propre voilà pour grosso modo le modèle il n'y a pas grand chose à en dire le reste c'est des grands panneaux qui sont froncés et puis moi juste en termes de modification j'avais raccourci le top de 4 cm et demi je le trouvais un petit peu trop long pour moi idem que sur le top d'avant il a beaucoup d'ampleur ce vêtement il est très ample c'est son style il est très oversize mais du coup trop long plus trop ample je trouvais que j'en nageais dedans donc pareil j'ai voulu qu'il soit plus court histoire de pouvoir le rentrer juste sur le devant et de garder le reste vivant en fait et que ça fasse qu'on vienne vraiment jouer avec cet effet oversize sans être perdu dedans en fait essayer de redonner un petit peu de structure malgré tout pour ce vêtement il m'a fallu 1m80 de tissu ce tissu vient de chez Pretty Mercery c'est une viscose que j'aime énormément avec ses grosses fleurs je cherchais un modèle qui ne serait pas trop coupé histoire de ne pas couper le motif trop souvent parce que je trouve que ça aurait complètement dénaturé le tissu donc je trouve que c'était le parfait le parfait patron pour ce tissu là histoire de profiter d'imprimer et de ne pas trop le découper en termes de coût je m'en sors pour à peu près 19 euros tissu et bouton inclus donc rien à dire honnêtement pour un vêtement comme ça très très bien fini j'ai pas grand chose à dire et on passe tout de suite au projet suivant j'y pense que maintenant mais vous allez vous demander peut-être ce que je porte aujourd'hui c'est un petit top Morgane de la Maison Victor que je vous présenterai dans le bien en couture de mai du coup mais voilà juste pour répondre à d'éventuelles questions au moins vous savez le prochain projet que j'ai à vous présenter c'est le top Frida top Frida qui est issu d'un patron atelier Bernie que j'ai eu une nouvelle fois l'occasion de tester avant sa sortie donc voilà j'ai été testeuse pour Morgane moi j'ai cousu une taille 44 ouais c'est ça je regardais mes notes c'est une taille 44 et j'ai choisi la version top avec les manches courtes et sans l'élastique à la taille puisque vous voyez hop que mon top et comme ceci c'est un patron qui est assez déclinable Morgane vous propose normalement de faire une coulisse élastiquée au niveau de la taille et même deux coulisses élastiquées pour avoir deux élastiques ici et venir froncer le vêtement autour de la taille personnellement c'est quelque chose que je préférerais faire sur une version robe mais pas sur une version top que je préfère un petit peu plus fluide comme ça donc voilà j'avais demandé à Morgane si ça ne posait pas de problème pour le test elle m'avait dit que non ça permettrait de se rendre compte en fait de plusieurs versions puisque les autres testeuses elles ont testé peut-être la version robe la version élastiquée etc donc voilà ma version à moi sachez que le patron est déclinable en robe notamment en robe courte en robe longue et sur la robe longue elle vous propose également de faire une longue fente sur l'avant que je trouve magnifique je vous mettrai pareil des photos de la version de Morgane moi qui m'a fait complètement craquer dans un vichy bleu un gros vichy bleu et avec une fente sur l'avant je trouve ça canonissime et j'ai très très envie de me faire cette robe longue personnellement j'ai choisi donc de la faire dans une broderie anglaise que vous voyez juste ici donc c'est une broderie à motif losange comme ça je l'ai vu récemment chez Caroline Caroline Kou ma copine Caroline si tu passes par là je te fais des bisous donc ça vient de chez Rascol et je la trouve très jolie cette broderie donc sur ce vêtement j'ai choisi de doubler uniquement l'avant en voile de coton et de garder la transparence dans le dos je trouvais que ça changeait alors sur mon mannequin c'est pas terrible sur moi c'est un peu mieux en termes d'élastique il y a beaucoup d'élastique sur ce vêtement puisque vous voyez ici le dos est élastiqué les manches sont élastiquées et l'encolure est élastiquée ensuite vous avez des manches qui sont bouffantes avec le bout qui est resserré avec une coulisse élastiquée et normalement vous venez donc mettre deux coulisses élastiquées au niveau de la taille donc il faut aimer les élastiques et les coulisses mais franchement ça se fait bien c'est pas compliqué c'est très bien expliqué également par Morgane donc aucun problème et en plus elle vous propose des finitions en coutures anglaises et alors là c'est le summum de la finition très clairement l'envers est super propre vous le voyez ici moi j'ai un petit souci j'ai mon élastique qui s'est pas bien pris dans ma couture et qui a sauté donc il va falloir que je vienne bricoler quelque chose pour le remettre mais c'est pas grave ça m'est aussi arrivé sur l'avant c'est moi qui ai pas bien pris mes marges de sécurité de mes élastiques et du coup je me retrouve à devoir les ouvrir mais c'est pas grave j'ai dû le faire sur l'avant et j'avais refait une petite surpiqure à l'intérieur et ça se voyait pas du tout donc je ferai ça bien tranquillement donc voilà j'ai pas trouvé de difficulté à ce patron il faut juste bien prendre son temps pour les coulisses élastiquées et mieux emprisonner ces élastiques que moi en temps de couture j'ai noté 4 heures de couture et puis en termes de coût j'en ai eu pour à peu près 12 euros 12 euros de fourniture donc ça reste très correct sachant que sa brodera en graisse je l'avais eu en solde sur le site de Rascol c'était un coupon donc ça permet de faire des économies voilà pour mes coutures du mois d'avril je vais juste prendre un tout petit peu d'avance sur le bilan de mai parce que j'ai quand même pas mal cousu aussi ce mois de mai notamment parce que j'ai cousu du jersey et que le jersey ça va assez vite à poudre et j'ai pas envie que le prochain bilan soit trop long donc voilà pour pas forcément le couper en deux si c'est possible je vous montre un petit projet que j'ai cousu en mai qui est également du jersey donc il s'agit d'un caleçon un caleçon pour hommes voilà que je vous montre juste ici le tissu c'est un jersey de coton qui vient de chez Drissette Stoffen que j'avais acheté il y a très longtemps puisqu'en fait ce patron de caleçon c'est un des premiers que j'ai acheté c'était dans une vente makerist à 2 euros je découvrais complètement makerist et je m'étais dit qu'un caleçon en jersey comme ça c'était top pour faire un petit projet il fallait pas beaucoup de tissu j'étais débutante et tout ça et je venais d'avoir ma surjeu bilan des choses j'en ai cousu un et les explications sont franchement pas terribles sur ce patron donc ça m'avait un petit peu découragée enfin pas découragée de la couture mais juste j'ai pas eu envie de réitérer l'expérience de ce caleçon tout de suite et voilà donc là en voyant ce coupon que j'avais acheté exprès pour ça il y a quelques temps traîné dans mon armoire je me suis dit que j'allais retenter l'expérience donc le patron c'est il vient de l'ensemble Thibaut qui est en fait un ensemble t-shirt et caleçon de Gaëlle Couture Bordeaux je pense que la créatrice a changé de nom je crois que c'est Gaëlle Sous Bordeaux ou quelque chose comme ça maintenant bref je sais pas si le patron a été revu moi en tout cas j'ai toujours l'ancienne version si jamais il a été revu et je vous le conseille pas forcément en fait les explications pour moi sont assez peu fournies et pas hyper précises pas hyper claires par contre il taille très très bien moi je sais qu'il aime beaucoup le porter il est confortable dedans donc c'est pas un problème c'est juste au niveau de couture c'est franchement pas un plaisir voilà je suis désolée de dire ça c'est la vérité après au niveau des finitions je le trouve bien en fait puisque la coque devant elle est doublée vous pouvez choisir de doubler ou non dans le même tissu et vous avez également un empiècement en bas du caleçon comme ça qui est également doublé et le tout est pris en fourreau donc en fait vous n'avez rien de visible à l'intérieur ce qui fait que c'est super propre mais là où le bas blesse c'est que l'empiècement ici de la coque en bas là il est très très étroit et en fait comme vous devez venir prendre en sandwich vous devez venir rouler tout votre caleçon entre ces deux morceaux là donc c'est super étroit vous avez je sais pas moi 4 cm pour rouler tout votre caleçon dedans pour pouvoir faire votre couture en fourreau et c'est là que c'est un problème pour moi au delà des explications qui sont pas compréhensibles surtout pour des débutants moi j'ai vraiment galéré à l'époque je connaissais pas du tout la technique du burrito je comprenais pas pourquoi il fallait que je roule mon tissu ça n'avait aucun sens pour moi mais maintenant que j'ai pu passer outre les explications pas terribles parce que je m'en sors et que j'ai compris comment on monte le produit cet endroit là il est vraiment horrible à passer surtout avec une surjeteuse enfin franchement c'est un enfer donc je pense que si je le refais je vais élargir en fait l'empiècement ici je vais essayer je vais voir ce que ça donne quitte après à le recouper une fois que j'aurai fait mon truc parce que franchement c'est horrible et j'arrivais pas en fait à récupérer ici mon tissu donc j'ai dû finir une petite surpiqûre à la machine alors on le voit pas je sais que monsieur ça le dérange pas du tout il le voit pas non plus pas très grave mais pas terrible quoi enfin on nous propose des super bonnes finitions mais il y a un problème de patronage je sais pas si c'est le cas sur toutes les tailles mais je sais que moi je le couds un XL et j'ai ce problème là bref ensuite pour l'élastique j'ai eu envie de tenter autre chose alors je me suis trompée de sens mais c'est pas grave c'est hyper concluant j'ai cousu mon élastique en fait je l'ai d'abord assemblée bord sur bord et j'ai fait une petite couture comme ça piquée croisée pour que ce soit hyper solide mais que voilà ça garde quand même un peu d'extensibilité j'ai baissé la tension j'ai allongé le point franchement ça va bien et ensuite je me suis trompée c'est à dire que je l'ai posée sur l'endroit de mon tissu j'aurais dû le poser sur l'envers je pense non je l'ai posée sur l'envers j'ai surpiqué mon élastique avec mon envers de tissu et ensuite je l'ai rabattu comme ça sur l'endroit et j'ai fait une piqûre et en fait c'est super propre j'ai fait un petit point zigzag triple ce qui fait que c'est super propre mais j'aurais préféré que mon surgé soit à l'intérieur et que ma couture triple soit à l'extérieur ça aurait été plus joli mais c'est pas grave au moins j'ai tenté quelque chose parce que pareil la pose élastique qui était proposée par la créatrice ne me plaisait pas du tout voilà après je me dis au confort peut-être que c'est plus agréable quand on le porte d'avoir ici pas de surjet et pas de surépaisseur et que la surépaisseur du caleçon soit sur l'extérieur je sais pas bon ça c'est un autre souci mais voilà donc je trouve que le patron est pas si mal au delà de cet espace là qui est absolument horrible à passer en burrito mais franchement pour les explications de passer votre chemin il y a d'autres patrons qui je pense seront mieux expliquées et moins compliquées à passer au niveau de la coque parce que j'ai regardé sur d'autres patrons notamment je crois que j'ai celui de ma petite mercerie qui est en téléchargement gratuit d'ailleurs en trois tailles et j'ai regardé également le vlog de Virginie de l'atelier de vie qui coule le boxer Warren de l'éclipsagerie studio et qui n'a pas l'air d'avoir des difficultés à passer ces étapes là et j'ai aussi eu gratuitement le patron Atelier Guillemette le boxer Jack je crois puisqu'elle fêtait son anniversaire il y avait un patron gratuit par jour je crois moi je les avais pas tous pris mais celui là je l'avais pris justement parce que j'étais pas super satisfaite de celui là j'ai compté qu'il m'avait fallu à peu près 35 cm de tissu cousu dans une taille XL ça revient 1 euro le caleçon plus le coût de l'élastique je sais pas 1 euro quoi ça m'a coûté 2 euros le caleçon franchement c'est pas très cher ça se coude vite c'est du jersey à part le problème au niveau du burrito voilà et ce que je vous ai pas montré c'est que j'ai fait la finition du bas à la double aiguille hop en fait j'ai surjeté l'intérieur et je suis passée à la double aiguille au niveau du surjet ce qui fait qu'on a l'impression d'une recouvreuse alors qu'au final pas du tout et donc je trouve que ça rend super bien super pro et mon chéri il est très content il les trouve confortables et il en veut bien d'autres donc c'est bien là tout l'objectif écoutez voilà pour ce bilan de couture j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve donc en vidéo très bientôt vous aurez donc mon bilan de couture de mai qui doit arriver bientôt et également j'ai eu plusieurs retours me disant que un retour sur mon expérience du mi-maid de mai vous intéressez pour que je vous dresse le bilan des coutures que je porte le plus le moins celle dans laquelle je me sens le mieux le moins bien etc et également ce que j'en retire ce qui me manque en garde-robe éventuellement les matières etc bref un bilan global donc j'essaie de vous filmer ça rapidement de prendre le temps aussi d'y réfléchir et puis je reviens en vidéo très bientôt pour vous parler de tout ça ciao ciao c'est parti c'est parti